La Focale, depuis 40 ans, intervient, est un organisme de formation et on intervient dans le milieu de l'animation et de l'éducation. À travers nos BAFA et nos BFD et l'ensemble de nos actions pour l'éducation et l'engagement, on veut contribuer à la promotion de la personne humaine pour que les jeunes et les adultes soient responsables et en capacité de s'engager. Aujourd'hui, on sait qu'il y a plus de 20% des enfants qui subissent de la maltraitance de tout ordre, des violences sexuelles, du harcèlement, des violences physiques. La première chose qu'on fait face à une victime, c'est qu'on va prendre soin de cette personne et c'est évidemment la première chose à faire. Mais on ne peut pas se contenter de faire ça. Et nous, ce qui nous tient vraiment à cœur, à La Focale, c'est d'être dans une forme de démarche de prévention primaire pour tout faire, pour accompagner les structures qui accueillent les mineurs, pour mettre en place des façons de travailler, une organisation qui va permettre d'éviter qu'il y ait une victime ou d'éviter qu'il y ait des violences ou des maltraitances qui soient faites sur les mineurs. Alors, l'APAV est un organisme de certification qui est vraiment reconnu. Et c'était important pour nous de travailler avec un organisme de certification reconnu comme gage de qualité de notre certificat. Je crois que quand on parle de la maltraitance faite aux enfants et aux mineurs, on ne peut pas être approximatif dans ce qu'on veut faire. On est obligé d'être dans une démarche qualitative de haut niveau. À l'heure où la CIVIS sort son rapport, qui montre que plus de 160 000 enfants par an subissent des violences sexuelles. À l'heure où le ministre de l'Education nationale encourage l'ensemble des structures scolaires à mettre en place une démarche pour éviter le harcèlement dans les établissements scolaires, où on sait qu'il y a plus de 20% des enfants qui sont harcelés. Nous, ce qu'on voudrait, on voudrait être un acteur de cette transformation de l'état d'esprit dans lesquels sont accueillis les enfants dans les structures collectives qui accueillent des mineurs. Ou que cette prise de conscience qu'il faut faire de la prévention primaire et que c'est possible et qu'il se réveille de dire on ne peut plus supporter ces maltraitances qui se sont faites sur les enfants. Les enfants, c'est le trésor d'une société. On a 20% de nos enfants qui sont abîmés parce qu'ils ont vécu dans des espaces collectifs ou dans leur famille. Et il est urgent de mettre en place des structures. Et c'est ce qu'on espère à travers cette formation, ce référentiel, c'est de mettre en place dans toutes ces structures qui accueillent des mineurs, des personnes qui vont être en capacité de prendre à bras le corps ce projet, de mettre en place un plan d'action, un plan de prévention dans ces structures. Depuis 40 ans, la Focal oeuvre à la dignité de la personne, à ce que les personnes prennent conscience de leur capacité de s'engager. Avec ce projet de développement d'un référentiel de protection des mineurs, c'est un pas supplémentaire que la Focal veut faire pour contribuer à un monde plus fraternel, à un respect plus important entre les personnes et en particulier dans les lieux qui accueillent des enfants.